Je suis huissier de justice à Marseille. J'ai été contacté par une équipe de production qui réalise un programme Déborah, l'expérience inédite, dans laquelle Déborah Benisti, médium, participe à une expérience de médiumnité. Mon rôle a d'abord été la sélection des consultants endeuillés. J'ai reçu les candidatures et j'ai procédé à la sélection. J'ai gardé secrètes les identités des personnes sélectionnées. Aujourd'hui, je vais accueillir les consultants et les mener au site de tournage en veillant à ce qu'il ne rencontre pas Déborah Benisti, qui sera isolée dans une pièce fermée. Les contacts entre Déborah Benisti et l'équipe de tournage ne se feront qu'en ma présence. Quand on va voir un médium, qu'on a perdu quelqu'un, on est dans une sorte de détresse émotionnelle. On a besoin de se rassurer. On a besoin d'avoir de l'information et on a envie que ça marche. Il y a quand même, vous savez, beaucoup de charlatans. Moi, j'ai fait plusieurs documentaires autour de ce sujet, notamment les EMI, les médiums, etc. Et c'est pour ça que tout ça m'interpelle, parce que bien sûr que j'essaye de trouver des explications à ça, parce que j'ai aussi un côté très rationnel. Au-delà du charlatanisme, qui est quand même très répandu et très présent dans ce domaine-là. Il y a quelqu'un qui lui a mis une peluche dans l'endroit où elle est partie ? Oui. Je crois que c'est un enfant qui lui a mis une peluche. C'est un souvenir, c'est quelque chose qu'il a donné à longtemps. Je crois qu'elle est beige et bleue ou quelque chose comme ça, c'est ça ? Oui. Et c'est un petit lapin, c'est ça ? Oui. Il y a une peluche, par une peluche beige et bleue ? Un lapin. Un lapin, d'accord. Qui a été mis par un enfant. Et c'est un enfant qui l'a mis ? Oui, sa petite fille. Sa petite fille qui l'a mis ? C'est étonnant. Je ne crois pas, malheureusement, d'ailleurs, d'une certaine manière, qu'il y ait une vie au-delà. Donc, si m'intrigue dans cette affaire, c'est comment, effectivement, une personne comme Deborah puisse arriver, effectivement, à donner ces informations qui semblent venir de l'au-delà. Des choses ont été extrêmement étonnantes, mais pas tant du côté de croire ou pas croire, parce que moi je crois en rien. La science, pour pouvoir étudier un phénomène, elle a besoin de pouvoir poser une théorie explicative, de dire, là, on pense qu'il se passe telle chose. Je dirais qu'il y a les croyants, il y a les trop-croyants. Aujourd'hui, on est dans une société aussi où je vois beaucoup des personnes qui s'appellent des sceptiques. Finalement, ils ne sont pas sceptiques, ils sont croyants. Ils croient que ça n'existe pas. Pour moi, un sceptique, c'est quelqu'un qui va rechercher, qui va essayer de comprendre. Si je vous donne des millions de situations, à un moment donné, il y aura des choses justes. Et le but, ce n'est pas ça. Elle parle validation, elle valide, elle est tout le temps en train de valider. Si vous attendez de moi quelque chose venant de l'astrophysique, de la cosmologie, des sciences fondamentales, etc., qu'est-ce que je peux dire ? Des pures hypothèses, bien entendu, auxquelles je n'adhère pas, mais je peux en faire. La science, attention, ce n'est pas quelque chose qui est clivé, etc., c'est un modèle. Et là, elle nous propose beaucoup d'intelligence parce qu'elle nous emmène ailleurs. Justement, elle dit, ne vous arrêtez pas, mon apparence. Ça, merci pour le message. On est surtout perplexes en face d'un phénomène qui dépasse le reproductible, parce que tout le monde n'est pas comme elle, qui dépasse la norme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.